Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pronds rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. L'Hippodrome de Vincennes est à l'honneur ce vendredi 6 septembre 2024 à l'occasion d'une nocturne intéressante. Le Prix Bruna, quatrième course de cette réunion principale, sera support du tierc écarté quintet plus. 16 trotteurs âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 81 500 euros vont en découdre sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste dans une course déprévue vers 20h15. Un lot très homogène attend les parieurs à l'occasion de cet événement. Si certains concurrents ont déjà croisé le fer, nous avons au final des éléments venant d'horizons différents, ce qui corse un peu plus l'étude de cette compétition. Cela dit, nous avons des points d'appui a priori solides pour nous aider dans notre mission. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 7 placées. En juin, se protéger de Joël Séché s'est brillamment imposé sur les 2700 mètres de la grande piste pour sa première tentative sans ses chaussures. Fautif pour sa rentrée, à Craan, il devrait progresser là-dessus et fait face à un superbe engagement. Pieds nus, il fait partie des candidats à la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Benjamin Rochard, driver. Il s'explique. Jupiter du Corta, 16, est parti au galop à Craan. Si son entraîneur le présente ici, c'est qu'il est en bonne forme. C'est un cheval un peu délicat à partir mais il est ensuite assez sérieux. Il sera déféré des quatre pieds, comme lors de son succès. S'il part au tronc, il détient une belle chance à défendre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière Au total 22 courses disputées, et compte 5 victoires et 3 placées. Ce concurrent de Damien Bonne, souvent fautif par le passé, semble s'être assagi. Après un début de carrière plutôt tourné vers le trop monté, il a dévoilé un certain potentiel dans la spécialité qui nous intéresse cet été. Seulement dominé par Jaguar de Lomac, 8, récemment, ce cheval, en retard de gain, devrait poursuivre sur sa lancée. On se renseigne davantage avec Damien Bonne, entraîneur et driver. Il s'explique. La dernière course de Joshua Peji, 1, est bonne, même si je pense que les réglages n'étaient pas optimaux. Il va d'ailleurs être mis différemment. Il a un gros moteur et je l'aime beaucoup. Il n'a besoin de personne et devrait réussir sur ce parcours. Il manque toutefois encore un peu de maniabilité, même s'il s'est amélioré de ce côté-là ces derniers temps. Ce sera tout ou rien avec lui. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 31 sorties, il signe 2 victoires et 16 placés. Ce pensionnaire de Pascal Castel fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Il n'a certes plus la moindre marge de manœuvre, mais peut décrocher des accès si intéressants comme il l'avait fait au tout début de l'été dans une course européenne ici même. Si tout se passe bien, il peut se placer, comme d'autres. Plus de précision avec Pascal Castel, entraîneur. Il s'explique. Joyeux Nona, 6, n'a pas des mérités à Cherbourg après avoir animé la course. Il n'a pas de marge, mais évolue dans sa catégorie. Il s'est déjà illustré à Vincennes. Il est régulier et va donner le meilleur de l'europe. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, dont 2 victoires et 17 placées. Ce représentant de l'écurie best évolue dans un bel état de forme, comme en témoigne sa musique. Irréprochable sans ses fers, il n'a tout simplement jamais fini plus loin que 3e lors de ses 11 dernières sorties dans cette configuration. Associé à Mathieu Abrivar, qui le connaît bien, il devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Sébastien Tribourdeau, entraîneur. Il s'explique. Je ne peux rien reprocher à Jérémie Das, 11, lors de ses dernières courses. C'est un cheval très sérieux. Il arrive sur ce bel engagement en pleine forme. Il va découvrir la grande piste de Vincennes, mais je ne pense pas que cela sera un problème pour lui. Il a bien travaillé en vue de cette course et devrait donner son maximum. Je compte sur lui. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier toccard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 27 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 15 placées. Irréprochable ces dernières semaines, ce concurrent de Manuel Bowen a remporté la plus belle victoire de sa carrière le 24 août sur 7 pistes. Il en a également profité pour améliorer nettement son record personnel. Il a franchi un cap et son entourage est en pleine forme. Sauf incident, il devrait batailler pour les premières places. On écoute Pierre-Yves Verva, entraîneur et driver. Il s'explique. Jaguar de Lomac, 8, est un chic cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il vient de s'imposer au courage dans un lot similaire. Il est resté en belle forme. L'intervalle entre les deux courses est un peu court, mais l'engagement est favorable. Il est assez fiable et peut servir de base. Deuxième toccard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe deux victoires et 17 placées. Mis à part une troisième place à Anguien, cette concurrente des siennes Dubois n'a pu se mettre en évidence cet été. Elle va toutefois courir pieds nus, à l'inverse de sa dernière sortie. Elle retrouve également le parcours de son dernier succès, obtenu à la fin du meeting d'hiver. Confiée à Alexandre Abrivar et bien engagée, elle est capable de tirer son épingle du jeu. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Après un bon meeting d'hiver, G7, 15, a eu droit à une période de repos. Vendredi, elle sera confiée à Alexandre Abrivar et déférée des quatre pieds. La dernière fois qu'elle a été présentée sans ses fers, elle s'est imposée. Bien engagée, elle peut redorer son blason. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, et compte une victoire et 21 placées. Cette concurrente de Pierre, Béloche a pris des accès site sur cette piste cet hiver, mais toujours face à des femelles. Au début de l'été, elle s'est classée deuxième au Sable d'Olonne d'une épreuve moins relevée et n'a toutefois plus été revue depuis. Bien qu'elle soit déférée des quatre pieds, nous lui en préférons d'autres. Plus de précision avec Pierre Béloche, entraîneur et driver. Il s'explique. Joria Melsoise, 3, a eu droit à de petites vacances après sa bonne deuxième place. C'est une petite rentrée pour elle, mais elle est bien au travail. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai rattrapé le forfait et qu'elle sera pieds nus. Je la crois capable de prendre la quatrième ou cinquième place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses en jambes, dont 2 victoires et 22 placées. Auteur d'une rentrée victorieuse en mars à Amiens, ce pensionnaire de Frédéric Ledoux n'a toutefois pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Il ne dispose d'aucune marge de manœuvrer et, contrairement à ses dernières sorties, il sera seulement plaqué. Malgré la présence de Jean-Michel Bazir à son sulqui, il n'aura pas la partie facile. On écoute Frédéric Ledoux, entraîneur. Il s'explique. Ces derniers temps, Jerzy Novici, 2, a souvent joué de malchance, mais il est en très belles conditions. Sans sa faute la dernière fois, je pense qu'il aurait figuré à l'arrivée. Ses pieds ne me permettent pas de le déférer, mais il sera plaqué des quatre pieds, ce qui va lui convenir. Avec Jean-Michel Bazir à son sulqui, j'y compte pour un bon... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 13, le 9. La sélection quintet du jour. Le 16, le 1, le 11, le 6, le 15, le 8, le 3, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 16, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les trois atouts du quintet. Le 1, le 11, le 15. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 16, le 1, le 11, le 6, le 15. Tickets de folie. 16, le 13. Et le 16, le 9. Tickets de couverture. 16, le 1. Mon multi 5 du jour. 16, le 8. Associé au grand carnet. Le 1, le 11, le 6, le 15, le 13, le 9, le 3, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada